Deauville-Cheval, une série à partager sans modération entre passionnés. Rencontre avec Antoine Bélanger, responsable des Yerling, à l'écurie des Monceaux, à l'heure du grand départ pour les vends d'août. Vous n'avez pas fait de café ? Yerling, c'est des chevaux qui sont nés l'année dernière. Ils sont nés en février et juin de l'année dernière. Ce sont des poulains qui ont à peine un an. Aujourd'hui, c'est le départ Pordeaux-Ville. Donc ça y est, nos poulains sont prêts. Ce sont des chevaux qui n'ont jamais quitté le RAC. Ce sont des poulains qui sont sortis avec leurs copains au paddock jusqu'au dernier jour. Les chevaux vont être chargés dans le camion. On espère qu'ils ne vont pas se faire de petits bobos. On va tout faire pour que ça se passe bien. Ça devrait aller, comme d'habitude. Les protections, il y a un carton et un sac de bandage là-haut. Une dizaine de personnes sont aux petits soins pour préparer les vendoutes. Parmi les saisonniers, des étudiants qui choisiront ou non de rester dans le métier. Mais tous apprendront à partir à la chasse au brin de paille. C'est un métier de savoir-faire, de petits gestes, de concentration pour regarder, observer les chevaux, regarder quand ils vont bien, quand ils ne vont pas bien. Donc c'est quelque chose, je pense, qu'on ne peut pas faire si on n'est pas passionné. Les personnes qui les ont préparées vont être sur place à deux villes. Donc ils ont un repère au niveau de ces personnes. Et ces personnes vont être très importantes pour justement essayer d'apaiser et faire se sentir bien dans leur nouvel environnement. Le plus grand calme et de rigueur pour limiter le stress de nos yearlings qui vont vivre une toute nouvelle expérience. Pendant trois jours, ça va être des présentations, des sorties. C'est des chevaux qui vont, pour certains, sortir plus d'une centaine de fois par jour pour les présentations. Ça fait quand même, au bout de la journée, une sacrée distance en kilomètres. Le premier lot est arrivé. Ils vont être mis à nu par les vétérinaires qui vont vérifier leur bilan radio. Ils vont vraiment être épluchés sur toutes les coutures. Le meilleur moment au ventre, c'est quand le Dubaoui pacifique avait fait 2 millions 6. Dubaoui, ce dame-bame-bon jeu, à 2 millions 600 000. Pierre-Yclenchère, dernière fois maintenant, à 2 millions 6. On est juge. Je me souviens être revenu à la cour et voir toute l'équipe rassemblée. J'en ai encore des frissons. Toute l'équipe rassemblée dans la cour, c'était un moment magique. C'était un moment magique. Plus que le prix, c'était vraiment le fait que toute l'équipe soit rassemblée. Et c'était vraiment l'apothéose. Je suis un moment magique. Et vous pensez à quel point de mettre en face à la cour, c'est l'équipe, c'était un moment magique. Très le cousin. C'est un moment magique.